bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui je suis là pour vous remercier de votre soutien à cette chaîne de natural therapy de vous abonner à la chaîne de vos commentaires de vos likes de vos donations de partager les vidéos je vous remercie beaucoup parce que tout cela aide beaucoup à pouvoir continuer cette activité que natural therapy et que moi même j'ai fait pour vous de manière que comme cadeau de gratitude je vais vous faire une petite lecture sur vous sur ce qui se passe aujourd'hui ce qui est dans votre passé récent et ce qui se passe et ce qui qui a un emploi pour se manifester et prochainement dans les mares dans une tasse de café de manière que cette technique est une très ancienne technique faite déjà par les bohémiens il ya très longtemps j'ai avu j'ai avu que ce n'est pas une lecture qui va résonner avec tout le monde puisque j'utilise un langage assez astré symbolique métaphorique qui ne va pas forcément résonner dans tous les esprits dans tous les guerres de manière que si cette lecture ne ne sont pas avec vous ce n'est pas grave vous laissez passer cette lecture et je pourrais aussi vous inviter à regarder les vidéos et les messages contenus dans les signes qui correspondent aussi à votre signe non seulement solaire mais ascendant lunaire et aussi les signes qui correspond avec la position de votre venus de la carte astrale parce que c'est sûr que dans un une de ces vidéos vous allez trouver des messages qui vous correspond de manière que si jamais vous ne connaissez pas les positions des astres dans votre carte astrale vous pouvez toujours me contacter et me demander je ferai ça avec beaucoup de plaisir pour vous donc dit tout cela je vais donc vous dire ce que je vois mes très chers poissons alors l'énergie prédominante générale que je peux observer ici que je peux apercevoir c'est que vous êtes vous vous concentrez beaucoup en être en harmonie en être en paix en être en équilibre intérieur un équilibre intérieur vous êtes concentré en ça vous voulez ça vous vous avez besoin de ça soit vous le vivez vous êtes en quête de vous venez de le perdre mais vous êtes concentré dans un équilibre qui qu'il ya en vous je peux observer ici très clairement que certains parmi vous peuvent reconnaître très facilement en avant et en après dans les parcours de vie les choses les c'est que vous étiez à radicalement changer à ce que vous êtes aujourd'hui il y a une grande différence il y a vraiment un changement de vie il y a encore des changements qui s'annoncent dans l'horizon c'est pas le tout il y a des petits changements des petits déplacements qui vont encore vous faire changer vous déplacer voir les choses différemment je vois ici que chez vous 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 savez en ce moment peut-être pas peut-être pour tout le monde mais pour une certaine partie de vous vous avez une pensée on va dire contemplative si vous êtes relax vous vous avez la conscience tranquille vous savez la conscience tranquille et vous contemplez la vie votre passé votre votre propre vie et le monde comment ça tourne le monde vous êtes en contemplation et chez vous vous êtes en paix il y a une certaine luminosité chez vous c'est clair il y a des clarté chez vous les choses sont claires mais ces parcours vous avez vraiment travaillé beaucoup là où vous êtes aujourd'hui c'est que vous avez réussi à faire ou à installer ou intégrer et c'est aussi grâce à un engagement sérieux envers vous même vous êtes vraiment engagé et vous êtes sérieux et vous avez fait un boulot sérieux pour accomplir les choses qui vous sont nobles et ça vous donne comme cadeau le la conscience tranquille la paix la tranquillité l'harmonie vous peut-être vous prenez plaisir de faire des interactions avec les autres ça vous plaît d'être d'interagir de vous associer de sortir avec les autres de vous relationner avec les autres ça vous fait plaisir et vous sortez et vous voilà vous trouvez votre plaisir votre bonheur en quelque part avec les autres je observe ici que certains parmi vous c'est important quelque chose à voir avec la danse la danse la musique le rythme les arts musicaux la beauté de la danse c'est un plaisir subtil mystique et qui nourrit vraiment l'âme et vous les cherchez vous voulez l'intégrer peut-être dans votre vie la danse la poésie la grâce c'est une forme de grâce que vous cherchez à travers la musique la danse les arts musicaux vous aspirez à une autre ouverture mystique c'est ça que je peux percevoir ici de manière que ça insiste vous pouvez aujourd'hui observer clairement où vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous savez vous avez laissé en arrière les courage que vous avez eu vous savez travailler tellement et maintenant vous pouvez voir toutes les bonnes choses que vous savez tout ce qui est que et toutes ces choses que vous êtes détachés et libérés mais je peux aussi observer qu'il y a une partie dans votre coeur il est il ya une forme de tristesse il ya un manque des compléments de quelque chose quelque chose qui n'est pas accompli qui ne comblent pas qui qui il ya une petite forme de tristesse dans le coeur ça peut avoir peut-être avec l'amour des histoires qui se sont passées qui ont laissé encore une blessure une mémoire triste ou que vous êtes triste parce que vous n'avez pas le relation que vous rêvez que vous voulez que vous méritez il ya septembre de la guerre à juste dégager mais vous êtes dans les meilleures conditions parce que vous avez la pensée calme la pensée contemplative et chez vous la maison c'est clair il ya de la lumière donc vous n'avez pas avoir des problèmes à transcender cette petite tristesse et à combler et à épanouir vous épanouir dans une relation si jamais vous n'êtes pas vous allez réussir sans doute alors je vois ici je vois ici que vous êtes en train de réparamétrer vos émotions votre corps émotionnel avec une autre architecture intellectuelle il y avait c'est l'intellectualité que vous réparamètre la compréhension d'autres choses là l'intellect il faut les nourrir aussi et l'intellect se nourrit de mémoire de l'âme les mémoires réveiller de l'âme et donc vous vous connecter avec la connaissance les sources de connaissances les sources de vérité pour vous reconstruire et réparamétrer vos émotions parce que vous êtes d'être profondément émotionnel et vous êtes en train de réparamétrer ce à partir d'intellect et ça vous fait encore remonter et remonter et remonter et vous élever c'est une base beaucoup plus solide beaucoup plus vrai je dirais alors peut-être ce n'est pas pour tout le monde mais il y a certains parmi vous qu'éventuellement vous vous pouvez connecter avec les mémoires des anciennes cultures mexicaines les cultures aztèques les anciennes mayas tout cela cette ancienne culture peut-être ça vous parle quelque part et vous êtes attiré à à connaître ça à découvrir ça et à découvrir cette culture pour certaines raisons cela vous transporte je pense cette culture la connaissance de cette culture cela vous transporte et ça touche une partie de vous et voilà qu'est ce que je pourrais d'autre dire alors je suis en train de voir ici qu'il y a certaines choses dans votre vie qui vont se manifester avec les cycles de la lune les calendriers lunaires il y a un calendrier lunaires qui peut-être pour des certaines raisons vous vous pouvez manifester plus vite et de manière plus efficace si vous faites des choses en accord au rythme et aux phases de la lune voilà j'espère que ça a du sens pour vous et mais c'est exactement ce que je suis en train de voir donc comme ça va beaucoup avoir par exemple avec le calendrier des cristaux c'est un calendrier lunaire de manière que si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à me contacter je vous donnerai l'information qu'il vous faut de manière que c'est cela que je peux vous dire de manière plus claire et plus précise en espérant que ça vous aide que cela vous guide à à confirmer certaines pensées certains ressentis et à continuer dans cette sécurité et cette paix voilà de manière que je vous remercie encore d'être là d'être ici aujourd'hui avec moi je vous dis garder soin de vous garder la confiance la fois et je vous dis à très bientôt